... Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Alors on refait le salon et on va le refaire ce salon en compagnie de Frédéric Descrozailles. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes député du Val-de-Marne et vous proposez une PPL, et on aura l'occasion d'en parler, qui fait beaucoup peur aux distributeurs, en particulier à M. Leclerc, mais on y reviendra. À vos côtés, Gilles Vecca, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Gilles, agriculteur avant tout, mais aussi influenceur dans le monde agricole. Voilà, je suis agriculteur, créateur, j'aime bien dire ça. Donc je suis agriculteur sur une exploitation de grandes cultures et je suis créateur de contenu sur YouTube et Facebook. À main droite, Jean-Michel Lamotte. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Agriculteur, viticulteur dans le sud-ouest. Tout à fait. Il y a pire comme vie. Oui, c'est pas mal. Il y a du travail quand même aussi. Il y a du travail quand même. Bon, très bien. Et Denis Bartouette. Bonjour. Alors directeur de l'usine en baisse de Yara, pardon. Et aussi dans pas la pire des régions. Une très belle région en effet. Bordeaux, on va le dire. Voilà. Alors Frédéric, c'est vrai que moi j'en entends parler partout de votre PPL, proposition de loi. Pourquoi ? Parce qu'on avait Égalim 1, Égalim 2 et là on passe à Égalim 5. Vous allez proposer, bousculer la distribution en disant déjà la grande distribution, les messieurs Leclerc et autres ont essayé de contourner ce qui a été proposé par Grégory Besson-Moreau en faisant des plateformes de négociation, pourquoi pas au Luxembourg. Et vous avez dit stop. Oui, c'est un premier élément de cette loi, c'est de réaffirmer que le droit français s'applique au business qui est fait en France. C'est pas parce qu'on a délocalisé le lieu de la signature du contrat que la loi ne s'applique plus. Donc effectivement, les initiatives, c'est Leclerc a tiré le premier, mais enfin ils s'y mettent tous. Alors ils installent des centrales d'achat à Madrid, à Amsterdam, à Bruxelles en disant que le droit français ne s'applique pas. Donc le législateur dit non. Ce qui concerne le droit français dans le code du commerce sur les négociations commerciales, ça s'applique à tout ce qui est commercialisé en France. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la grande distribution n'a qu'une envie, c'est contourner les murs, les murailles qu'on essaye de faire pour quelque part faire que l'amont ait un revenu ? La grande distribution, elle est très, très puissante. C'est tant mieux. On en a profité comme consommateur. On en profite largement parce qu'elle obtient de ses fournisseurs des efforts énormes pour maintenir leur accès au marché. C'est le coulet d'étranglement. La grande consommation en France, c'est un sablier. En haut, 350 000 exploitations agricoles, quelques dizaines de milliers d'entreprises de transformation. Au centre, le diaphragme, 6 acheteurs. En dessous, 2 000 magasins de distribution, 60 millions de consommateurs. Donc ce centre du sablier détruit de la valeur et est extrêmement puissant. C'est une fonction achat super efficace mais qui écrase la valeur qui est produite en amont. Donc il faut juste rééquilibrer un peu les choses en permettant aux fournisseurs de maintenir la valeur qu'ils ont créée. Et dans le contexte du hausse de prix, je sais que ce n'est pas le moment pour le consommateur, mais de quand même passer des hausses de tarifs raisonnables. La grande distribution va se laisser faire. Vous êtes sûr d'arriver au bout ? Ah oui, 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 parce que c'est quand même le législateur qui écrit et qui vote la loi en France. Il y a le lobbying, ça existe quand même. Bien sûr qu'il y a eu du lobbying. Et la grande distribution a... Alors dans le sillage de Michel-Édouard Leclerc a tapé dans les casseroles pendant tout le mois de janvier en disant qu'on était fous. Mais en l'occurrence, sénateurs et députés ont réfléchi et légiféré à l'abri du bruit et de la fureur. Et cette loi va être définitivement adoptée en commission mixte paritaire qui est prévue le 15 mars. Alors autre point important, il y a de l'inflation. Donc effectivement, les intermédiaires ont vu leurs coûts d'énergie, etc. augmenter. Les industriels de l'agroalimentaire. Et il y a un paragraphe dans le code du commerce qui fait que si un distributeur décide de ne pas renégocier ou s'il n'y a pas accord, pendant 18 mois par la suite, le fournisseur doit continuer à lui livrer au prix d'avant. Alors c'est 18 mois maximum. Mais oui, effectivement, il ne peut pas y avoir de rupture brutale du contrat. C'est-à-dire que dans l'application actuelle du code de commerce, si on ne s'est pas mis d'accord, je suis acheteur, vous êtes fournisseur, on ne s'est pas mis d'accord. Pour moi, ce n'est pas grave parce que je continue à passer commande. Vous êtes obligé de me livrer au prix de l'année d'avant. Donc effectivement, dans un contexte de hausse de prix, c'est le distributeur qui est avantagé, le fournisseur qui est très désavantagé. Et c'est la mort annoncée de certains, peut-être, fournisseurs. En fait, la loi, dans ce que j'ai proposé de ce qui va passer, c'est qu'on dit juste que si on ne s'est pas mis d'accord, le contrat est interrompu. C'est tout. Chacun reprend sa liberté en quelque sorte. Ça incite un peu plus à se mettre d'accord avant cette fameuse date du 1er mars. Alors l'an passé, on recevait Grégory Besson-Moreau qui est député. Alors c'est vrai que déjà, l'avancée des négociations n'était pas très bonne à cette période-là puisqu'on n'a plus beaucoup de jours. Alors là, cette année, on n'est pas du tout d'accord entre fournisseurs et distributeurs. C'est très, très tendu parce que beaucoup de fournisseurs ont avalé leur trésorerie en 2022 parce qu'il y a effectivement une hausse des prix pour tout le monde. Et les hausses prévues grâce aux lois Egalim 1 et 2, et je rends hommage à Grégory Besson-Moreau parce qu'il avait sanctuarisé la matière première agricole dans la loi Egalim 2, même ces hausses qui sont prévues dans la loi sont mal passées. Elles sont mieux passées pour les marques de distributeurs que pour les marques qui ne leur appartiennent pas. Donc là, c'est très tendu parce que beaucoup de fournisseurs ont besoin de rattraper l'argent qu'ils ont perdu en 2022. Évidemment, la distribution rechigne. Il va y avoir des hausses, mais elles ne seront pas de 15 à 20% en prix de vente comme l'annonce certains qui affolent tout le monde. Elles seront quand même de quelques points, c'est certain. Mais ce que je dis, c'est que permettre à des fournisseurs de mieux passer des hausses de tarifs, c'est pour qu'ils puissent investir et mieux rémunérer leurs salariés. Quand on parle d'inflation, en réalité, c'est inexact. L'inflation, ça porte atteinte à la valeur d'une monnaie. C'est quand il y a une hausse généralisée et incontrôlée des prix et des salaires. On n'a pas la hausse des salaires. On a la hausse des prix. La hausse des salaires ne suit pas. Il faut permettre aux entreprises de mieux rémunérer, d'avoir moins de mal à recruter et d'investir notamment dans la décarbonation. Alors si on va dans le décryptage un peu de tous les travers de la grande distribution, c'est qu'ils font leur marge ou leur beurre sur les produits de marques distributeurs. Et puis, ils vont dire par exemple aux marques françaises, attention, on va vous déréférencer. Ils se battent avec les marques qui ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire que la lutte, la guerre des prix qu'ils se font entre eux, c'est quelques grandes références très emblématiques. Donc moi, j'ai beaucoup entendu parler de Coca, Ferrero, Nestlé, des acteurs que je n'ai pas rencontrés. Ce n'est pas pour eux qu'on légifère. Et le sujet aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si les ménages français ont assez de Coca et de chocolat Ferrero à la maison. C'est de savoir s'ils ont du coup à nourrir correctement leurs enfants, avoir des repas sains et équilibrés. Et donc, oui, sur le frais alimentaire, effectivement, la grande distribution française marge plus sur le frais alimentaire que nos voisins allemands, italiens, espagnols. Sans raison ? Le consommateur français est fait comme ça. Mais donc, dans la péréquation que font les distributeurs sur là, je perds de l'argent ou en tout cas, je n'en gagne pas. Et là, je me refais une santé parce qu'il ne faut pas se tromper. Les grandes distributions gagnent de l'argent. Le résultat est toujours positif en sortie de magasin. Donc, ils peuvent faire cette péréquation autrement pour mieux donner accès à une alimentation saine à l'ensemble des ménages, notamment les plus modestes. Gilles, le VK en tant qu'agriculteur, que pensez-vous de partenaire de la grande distribution ? Aujourd'hui, on a besoin de la grande distribution pour écouler nos produits. C'est indéniable. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y ait vraiment de la valeur qui revienne à l'agriculteur, que l'agriculteur gagne de l'argent pour pouvoir réinvestir. Aujourd'hui, certes, il faut que l'industrie agroalimentaire puisse payer ses salariés. Mais il faut aussi que les agriculteurs gagnent de l'argent pour pouvoir investir. On a beaucoup de transitions à faire. On a beaucoup de choses. Oui, mais c'est ce qu'a fait Egalim 1, Egalim 2. Tout à fait, mais il faut aller encore plus loin. Aujourd'hui, l'agriculture en général, on n'est pas un des... Enfin, les agriculteurs, ce n'est pas ceux qui gagnent le plus dans notre société. Aujourd'hui, on a ce besoin qu'il y ait de la valeur qui revienne dans les entreprises pour pouvoir qu'on puisse réinvestir. On a toute la transition agroécologique à faire. On a tout un tas de choses à faire. On nous demande de plus en plus de choses pour pouvoir justement préserver les sols. Et tout ça, il va falloir qu'on ait de l'argent pour le faire. On est tout à fait pour le faire, mais il va falloir qu'on ait un côté économique. Donc oui, ce type de loi nous intéresse vraiment pour qu'on puisse avancer. Et on en est où, là, aujourd'hui ? On a passé l'Assemblée. C'est en procédure accélérée, donc il n'y aura qu'une lecture dans chacune des deux chambres. Les deux lectures ont eu lieu. Le texte a été adopté. Donc il y a une commission mixte qui se tiendra à les prévues le 15 mars pour adopter définitivement le texte. Qu'est-ce qui va se passer en termes de négo là ? Comment on va finir là ? La date annuelle, c'est le 1er mars. C'est mercredi. Donc la loi ne va pas concerner la négociation actuelle. Et la négociation actuelle est très tendue. Les dernières nouvelles que j'avais, mais c'est la diagène il y a 2-3 jours, on est quand même à la toute fin de ces 3 mois de négociation. C'est qu'il y avait à peu près un contrat sur 2 qui était signé. Oui, 50% des contrats et on a 2 jours pour signer les... On ne va pas y arriver. Si, en fait, il y arrive toujours. Mais c'est dire la violence de cette négociation en France. Là, c'est essai de réputation internationale. J'ai été en contact avec une chef d'entreprise qui m'a raconté cette année avoir été convoqué un 24 décembre en fin de journée par son acheteur. Quand elle s'est pointée, on l'a fait attendre. Elle a été reçue par quelqu'un qui lui a dit « On ne pensait pas que vous viendriez, on va reporter le rendez-vous ». Il y a ça, des gens qui se font raccrocher au téléphone. C'est de l'intimidation, de la déstabilisation qui sont érigées en normes de comportement. Cette violence de la négociation n'est pas saine. Pour faire du commerce, on peut se respecter. Chacun défend ses intérêts. Mais pour que ça soit fait sainement et que la valeur soit respectée des deux côtés, il faut faire évoluer ces pratiques. Jean-Michel Lamotte, vous étiez au courant un peu de tous ces travers des négociations à la distribution ? Un petit peu, oui. Mais on a plus de détails. Merci. C'est important. Le partage de la valeur, le respect. Parce que quelquefois on est sujet quand on travaille justement avec la grande distribution, quand on a des productions où on va jusqu'à la commercialisation. Et c'est vrai que ce respect là, aujourd'hui, ça manque dans la grande distribution. Et il va falloir faire évoluer tout ça. Et c'est vrai qu'à travers de lois, il faudrait espérer que ça évolue. Ça fait peur un peu, non ? Oui, ce n'est pas évident de produire, commercialiser. Et commercialiser, c'est heureusement qu'il y a quelques lois qui aident. Parce que, comme dit Gilles, il faut absolument que la valeur soit partagée. Et quand on donne de la valeur à un agriculteur, il est capable de faire de la qualité, de produire de la qualité. Quand les marges sont très, très serrées, là, on produit quelquefois, désolé de le dire, mais de la merde. Clairement. C'est quoi l'étape d'après ? C'est quoi ce que vous n'avez pas mis dans votre proposition qui mériterait d'y être ? Mais ça sera mis après. C'est quoi le verrou qui vous fait sauter encore ? Malheureusement, c'est la façon dont la grande distribution va essayer de contourner la loi qui nous le dira. Moi, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est fini. Légiférer sur le commerce fondamentalement sa menave. Moi, je pensais que Egalim II, c'était déjà fini. À l'époque où Grégory Besson-Moro avait porté Egalim II, il avait déjà été question. Il le savait lui-même. Le papain l'avait mis dans son rapport. Il manquait l'échelon fournisseur industriel-distributeur. Je préférerais qu'on s'arrête parce que légiférer sur la liberté du commerce, en soi, c'est navrant. C'est affligeant. Mais malheureusement, la distribution nous a habitués à régulièrement contourner la loi. Parfois, certains acteurs l'annoncent avant même qu'on l'ait votée en disant « Faites ce que vous voulez, de toute façon, je fais autrement ». Donc, on court un peu derrière des pratiques de contournement. Ce qu'on va faire, en tout cas, au niveau du groupe d'études que je vais présider et des députés, et j'ai quelques collègues très 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 à cheval là-dessus, c'est d'exiger de l'État et de la DGCC-RF d'avoir une task force dédiée à la sanction des lois EGALIM pour qu'elle soit correctement appliquée et sanctionner les abus. Peut-être que le souci, c'est justement ce sablier que vous expliquiez au début. C'est que là, aujourd'hui, on n'a que 6 acteurs. On essaye de leur donner des règles, mais ils sont tout puissants, en fait. Face à nous, simples agriculteurs, on n'a aucune chance contre eux. Donc, ça, c'est un sujet sur lequel on va se pencher, qui est relatif au droit de la concurrence. Parce qu'effectivement, ce qui se passe dans ces situations de très très peu d'acheteurs avec beaucoup de fournisseurs, c'est que c'est la situation miroir du monopole. Le monopole est interdit, tout le monde le comprend. Un seul vendeur, plein d'acheteurs, il fait ce qu'il veut, et donc les prix sont abusifs. Mais là, on a des situations de monopsone, pardon pour le jargon, mais c'est le miroir du monopole. C'est un seul acheteur, plein de fournisseurs. Et ça, dans la pensée économique, tout le monde fait comme si c'était bien. Parce que l'acheteur obtient un tel effort des fournisseurs que c'est bénéfique pour le consommateur. Mais ça peut être excessif. Il va falloir qu'on se saisisse cette question du droit de la concurrence et de son implication, parce qu'il faut peut-être effectivement desserrer ce niveau. J'ai un collègue qui parle de cartélisation de l'achat, de manière à ce qu'il y ait plus de capacité d'innovation et de résultats et de santé économique au niveau de l'amont. C'est le monde d'avant, ça, la cartélisation, justement, cette pression qui est faite. Enfin, c'était l'époque où on pensait la mondialisation, plus on est gros, mieux c'est, etc. Aujourd'hui, on est sur des microbiotes territoriaux. On est sur essayer de recréer du lien. Enfin, on est vraiment sur des choses très, très différentes. Et il faut légiférer, peut-être, pour faire évoluer tout ça. Absolument, ce qu'on est en train de connaître, c'est que ça fait des décennies que tout le monde, mais nous tous, vous, moi, tout le monde, on a profité de cette puissance de la grande distribution, qui a été un acteur extraordinaire, parce qu'il a transféré les gains de productivité. Les agriculteurs, il n'y a pas de secteur de l'économie qui peut se vanter d'avoir à ce point cédé ces gains de productivité à ses clients. Il y en a peut-être l'industrie automobile, mais c'est tout. L'agriculture a fait des gains de productivité énormes depuis 50 ans. Qui en a profité ? Les consommateurs. Parce que le budget alimentation est passé à 13% au budget des ménages. Il était à plus de 40% au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on était 40 millions, qu'on est 70 millions. En fait, ça a été très efficace pour favoriser une société de la consommation qu'on a connue, les fameuses grandes glorieuses. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça, ça a détruit de la valeur. Et qu'il faut remettre de la capacité, j'insiste, y compris dans les salaires, dans la capacité à rémunérer des gens. Moi, je suis effaré comme ancien recruteur de vérifier qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire a du mal à recruter sur des postes qui sont des postes brillants dans une carrière. Des responsables grands comptes, y compris dans du back office, dans des belles entreprises. Ils ont du mal à recruter. Donc, il faut remettre de l'argent dans cette capacité à investir et à rémunérer. Alors, on va finir juste par un petit tour de table. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Denis, dans ce salon ? Qu'est-ce que vous a remarqué qui vous a choqué, énervé, plu ? Alors, ce qui m'a surtout marqué, c'est une sorte de fierté d'avoir ce stand avec le mot usine. Puisque le mot usine, ce n'est pas obligatoirement un mot. Et c'est quelque chose qui peut quelquefois m'énerver dans les idées préconçues qu'on entend autour du mot usine. Donc, c'est une chance d'avoir cette présentation. Et une chance aussi de pouvoir montrer à tout le monde et au milieu agricole d'apporter de la valeur. Vous parliez tout à l'heure de décarbonation. C'est évidemment une de nos priorités d'amener de la décarbonation et d'amener donc de la valeur au niveau de la fourniture des engrais pour le monde agricole. Jean-Michel ? Moi, ce que j'ai bien aimé, il y a quand même pas mal de monde. On va dire que les Français soutiennent leurs agriculteurs. Le président Macron, hier, qui a recadré un écolo ultra radicalisé, c'est pas mal aussi. Parce qu'à un moment donné, on n'avance plus en France sur certains sujets. Le stockage de l'eau, c'est un vrai sujet. C'est important pour l'avenir. Voilà. Dire aussi quand même qu'il y a un McDo, là, à Palouin. Je ne sais pas, il est bien plein quand même. Il y a beaucoup de gens qui vont encore manger au McDo alors qu'il y a toutes les régions ici. C'est celui qui sert le plus au repas. C'est la réalité. Gilles Véga ? Moi, j'ai envie de parler d'innovation. Là, on a un stand qui est assez extraordinaire. C'est la ferme digitale. Ils étaient, je crois, il y a 6, 7 ans, 5 à démarrer. Et aujourd'hui, ils ont, je pense, le plus gros stand sur le salon, au moins dans cette hall-là. Et c'est quand même extra de voir toute cette partie innovation de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est plus l'agriculture d'il y a 20, 30, 40 ans. On a vraiment beaucoup d'innovation. On a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver sur toute la partie stockage de carbone, sur toute la partie mécanisation. Il y a de l'innovation vraiment dans tous les domaines. Et ça, je trouve ça vraiment... Encourageant. Voilà, encourageant. On va dire, ça montre le potentiel d'innovation. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué ? Moi, c'est un vrai bonheur de revenir là tous les ans. Ça fait 15 ans de ma carrière, donc je redécouvre. C'est de voir que ça ne désamplit pas. La queue, ce matin, à 9h, sur toutes les portes d'entrée, ça, ça fait vraiment plaisir. De voir que les Français sont attachés à revenir ici pour aller voir les animaux, pour aller manger des bons produits, pour aller entendre tous les accents de France. Ici, la France a rendez-vous avec son territoire, avec son agriculture. Ça fait plaisir de voir que ce rendez-vous ne se dément pas. Il reste toujours aussi attractif. Et moi, je vais vous dire ce qui m'a peut-être un peu irrité, un peu énervé. Et je vais vous poser la question. Le président est venu hier. Il a passé des heures dans les allées. On a parlé 40 fois de souveraineté. Et j'ai l'impression que l'on ne prend pas bien conscience de la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, dans un état de guerre qui tait son nom, enfin au niveau mondial. On a passé un cran au-dessus, là. Il y a le conflit aujourd'hui avec la Chine. Et les stocks de céréales, ils sont en Chine. Ils sont aux Etats-Unis. Nous, on n'en a pas du tout en Europe là-dessus. Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens d'atteindre la souveraineté dont le président, mais aussi tous les politiques, tous les médias peut-être se gargarisent ? Il faut pouvoir prendre un minimum de recul. Le mot souveraineté alimentaire racolé au titre du ministère de l'Agriculture, c'est extrêmement récent. Ça a quelques mois. Ça va prendre du temps. On sort d'une période qui a été très longue où on a délocalisé. On a fait confiance au commerce mondial. On a privilégié la consommation. On a privilégié les prix bas. On est en train de sortir de là en disant non, attention, il nous faut des usines. Il nous faut du cambouis. Il nous faut des camions. Il nous faut des mètres carrés, des entrepôts. Il nous faut de la fabrication de produits sur le territoire. Il nous faut de l'économie sur le territoire. De se dire attention, on est en train d'importer ce dont on ne veut pas et qu'on s'interdit. Parce qu'on est en train d'empêcher les producteurs de produire. Et en fait, on ne mange pas moins. Et donc, on importe ce dont on ne veut pas. On est en train d'en prendre conscience. Et ce mot souveraineté ne s'impose pas encore dans des projets territoriaux, dans une stratégie d'aménagement, effectivement d'intervention sur le cycle de l'eau, sans violer les respects de la transition écologique, les principes et les priorités qu'on doit se donner sur la décarbonation. Mais ça va prendre du temps de remettre cette souveraineté, cette souveraineté économique, ce savoir-faire industriel, parfois artisanal, de le remettre, de lui donner la valeur qu'il mérite. Parce que cette prise de conscience, en fait, elle est très récente. Il faut se laisser le temps. Frédéric Desconzailles, merci beaucoup d'être venu ici pour débattre de cette question. Gilles Véca, merci aussi. Merci. A vous. Denis Bartouette, merci. Merci. Et Jean-Michel Hamotte, merci. Merci à vous. Et surtout, merci à vous. Et on se retrouve demain pour de nouvelles émissions ici en direct du Salon de l'agriculture. A bientôt.